bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo une propriété sur la translation alors ici vous avez la translation de vecteur uv donc vous pouvez bien voir que ici vous avez eu ici vous avez v en pratique on écrira soit uv comme ça soit on écrira le vecteur uv comme ceci la translation de vecteur uv qu'est ce qu'elle fait elle va faire glisser entre guillemets u pour obtenir v est donc ici si j'ai un triangle i j k et bien il a glissé ici jusqu'à obtenir i prime k a glissé jusqu'ici jusqu'à obtenir caprimer j a glissé jusqu'ici jusqu'à obtenir j prime ainsi l'image de i par la translation de vecteur uv c'est prime l'image de k par la translation de vecteur de ce qu'à prime et l'image de j par la translation de vecteurs uv cg prime l'image du triangle IKJ par la translation de vecteur UV, c'est le triangle I'K'J'. Ainsi, qu'est-ce qu'on obtient, et qu'est-ce qu'on va devoir savoir, c'est que la translation, elle conserve plusieurs choses. Elle conserve l'alignement des points, les mesures des angles, et oui, cet angle-là est égal à celui-ci, cet angle-là est égal à celui-ci, et cet angle-là est égal à celui-ci. Et ça, c'est une propriété de la translation, c'est-à-dire que le triangle I'K'J', par la translation, a les mêmes angles, les angles sont égaux 2 à 2, les longueurs des côtés sont égales, on a conservation des mesures des angles, des distances, et comme on a conservation des distances, on a conservation des erreurs. La surface de ce triangle est égale à la surface de celui-ci. Je vous remercie, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501